Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à My Little Pony disponible sur Windows 8, 10, sur le PC quoi, dans le marché je sais plus trop quoi, enfin bon, dans la description comme d'habitude. Voilà donc je le répète à chaque fois, mais au moins on est sûr que vous le sachiez, voilà, donc du coup, vas-y arrête de me saouler toi. Hop, comme ça vous avez le son, comme ça tout le monde est content. Alors juste je vais voir comme si, parce que des fois comme un con j'oublie d'activer le son tu vois. Du coup bon bah ça fait un peu chier, mais bon c'est pas très grave, voilà donc du coup, donc encore une fois j'ai bien farmé les sous, hein voilà, on a un max, on récupère ce qu'il y a là, voilà. Calme toi, voilà, bon bah là on est bien, donc du coup on va aller vite fait à Canterlot, voilà. Voilà donc euh, ouais bon, on a pas trop de place. Ah alors qu'est-ce qu'on a à faire ? Ouais donc ça c'est 50 gemmes, je peux pas. Euh, souhaite la bienvenue à je sais pas qui. Putain 50 gemmes aussi quoi. Ah tiens, on lui a pas souhaité la bienvenue. Ok bah c'est nickel ça dis donc. Vas-y viens là toi, hop là. Et un nouvel arrivant, hein. Ouais. Bon alors, voyons. Allez donc, il y a l'homme papa. Qu'est-ce qu'il dit ? Construis l'observatoire, je parie que je peux pas. Allez, encore une fois. Ah là 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 là. Voyons si je peux faire autre chose. Ah, telescope, est-ce que t'es en mode télescope toi ? Putain, tu fais chier. Faut que je te fasse là. Euh, toi. Minuet. 60. Ah là là, mais j'ai largement pas assez. T'es ouf toi, t'es ouf. Et là c'est quoi là ? Faire en sorte que Minuet est... Ok, d'accord. Ok, ok. Putain, je remets la même chose. Non mais, il y a des fois, hein. Ok, viens là toi. Soit la bienvenue. Voilà, donc on va faire ça à la limite. Voilà. Ah, et ça c'est fait, hein putain. Ça c'est fait. Toi, au niveau de toi, il faut que... Je dévélée deux items et que j'achète des agrandissements. Ok. Donc on va acheter celui-là, je pense. Oui, voilà. Pour 15 000, donc c'est plutôt pas mal. Ça va que c'est pas cher encore. Bon, mais c'est cool tout ça. On va peut-être acheter celui-là aussi. Bon, non, pour l'instant on va attendre. On verra bien ça après. Est-ce qu'il y a 2, 3 trucs à déblayer par ici ? Bon, ça va, ça coûte pas cher. Il m'en manque deux. Non, ça je m'en fous. 4 000, c'est sérieux ? 8 000, 4 000, putain. Après ça coûte trop cher. Bon. Bon, 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 bon. On verra bien ça après, je pense. Ouais, dommage. Bon, alors. Du coup, hop, on va à Ponyville. Puis on va voir ce qu'il y a à faire, tout simplement. Alors normalement, il devrait y avoir 2, 3 trucs à faire. Alors, les Pony sont tristes en ce moment. Peut-être que si on chassait un peu le mauvais temps, on verrait les choses différemment. Voler dans les airs 5 fois. C'est-à-dire de faire les étoiles, là ? T'es ouf, toi. Faire 5 étoiles, quoi. Salut, je cherche ma copine. Aux grands yeux, bon sang. Où a été le passé ? Tu l'as vu, j'ai une tarte aux pommes avec son nom dessus. Ouais. Trouver clic sur le poney dans la boîte. Hein, mais c'est elle, d'accord. Ouais, par contre. Est-ce qu'on va la trouver ? Puis il faut la trouver 3 fois, quoi. Truc de ouf et tout. Ils sont tous là, tu sais. Ouais, commandant, commandant. On est dans la merde. Ouais, je trouve pas. Je ne trouve pas. Normalement, on est censé voir une boîte. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de boîte. Et comment on fait quand il n'y a pas de boîte ? Eh ben, on ne fait pas. Alors, sinon, il y a quoi d'autre ? Tu sais, ce qui serait génial ? Que les Wonderbolts viennent ici. Voyons s'il est meilleur. Le meilleur des chevaux volants. Ouais, donc voilà. Donc, le Spitfire. Ça, c'est fait. Nickel. Quel genre de choses on va nous préparer ? Tout à fait, tout à fait. Alors, toi, qu'est-ce que tu as à dire ? J'ai lu tellement de choses sur les éléments de l'harmonie pour trouver un moyen de battre My Nightmare Moon. Spike me conseille de faire une pause et de m'amuser un peu. Eh ben, vas-y. Amuse-toi et éclate des ballons. Putain, tu fais chier. Bon, bah, c'est parti. On va éclater des ballons. Truc de ouf, quoi. Allez, hop. On éclate des ballons, tranquille. Bon, bah, on a eu un max dessous. C'est déjà ça. Mais, bon, c'est pas non plus extrême, quoi. Euh, ouais, donc, après, c'est les gâteaux. Tout pareil. Mais il y a quoi ? Ouais, il y a elle, quoi. Putain. Euh, donc, ça, c'est les ballons. Je peux pas encore. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Euh, vous savez quoi ? Je vais vous dire tout de suite. Je vais faire deux, trois trucs. Et puis, on se dit tout de suite. C'est parti. Voilà, donc, du coup, maintenant, on va pouvoir... Bon, monsieur n'est pas là, hein. Enfin, on s'en fout. Euh, donc, du coup, on va pouvoir faire ça. Non, attends, c'est pas là. C'est pas là du tout, du tout. Ah, bah, voilà. Monsieur, il est enfin là. Alors, qu'est-ce qu'il veut, le monsieur ? Hop, un poney en plus. Je peux toujours compter sur une école de garde. Enfin, on s'en fout. Pour assurer la sécurité. Surtout depuis que j'ai mal à la tête. Ok. Ok, ok. Pourquoi pas. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Moi, ça sera fait. Quoi ? Mais non, pas ça. Je m'en fous. Euh, voilà, ça. Alors, bon, on va mettre ça. Et puis, merde, putain. J'allais faire avec le clavier, moi, t'sais. Je sais pas comment j'aurais fait. Alors, vas-y, hop. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Allez, allez, on speed, les gars, on speed. Faut faire un max de score. Euh, là, ici, là, hop. Merde, putain, on est comme un con. Ah là là, bah là, j'ai fait de la merde, hein. Oh là là là, la nullité totale, là. Ah, mais un truc, il est ouf, hein. Non, mais regarde, moi, ça. Tout pourri, quoi. C'est vrai que je me suis rattrapé, hein. Mais bon, 215, c'est pas non plus. Voilà, quoi. Alors, hop, nickel. On manque plus que deux. Dixième d'étoile. Et on a fini. La première étoile, je crois, de Sunshine Shimmer. Alors, excellent, il faut que Sunshine Shimmer se souvienne que jouer est aussi important qu'étudier. Tout à fait, oui, tout à fait. Euh, ouais, ok. Alors, donc, je vais en récupérer ça. Ce sera pas mal. Et, 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 donc, lui, il n'a plus rien à faire. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça. Et on va terminer ça, voilà. Enfin, en espérant que ça fonctionne. On ne sait jamais, des fois. Si on le fait dans un monde et pas dans l'autre, ça ne fonctionne pas. Ouais, je suis niveau 63, génial. Bon, allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle me donne la mission ou pas ? Non, je parais que non. Allez, carrément. Putain, bande d'enculé. Bande d'enculé. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce qu'il y a. Puis, voilà, hop, ça c'est fait. Voilà, comme ça me dit, il y a pas mal de... Déjà, on a pas mal de sous et puis il y a pas mal de trucs, quand même, qui est fait. Ce qu'on va faire, on va peut-être déblayer, quand même, en deux endroits. 40 000. Oh là 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 là. Ça fait mal, franchement, 40 000. C'est énorme. Et un petit à petit, on déblait. Ça fait du bien, un peu. C'est plutôt pas mal. Ouais, hop, on déblait encore. Pourquoi pas. Bon, jusqu'ici, ça passe bien. Il va falloir un peu enlever toutes ces cochonneries. Alors, voyons. Non, c'est pas ici, c'est là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Jusqu'à, jusqu'à là. On peut acheter lui, peut-être. Est-ce qu'il y en a d'autres avec des sous ? Ah, il n'y a plus de sous, il ne reste que lui, quoi. Putain, il ne reste plus de sous. Ouais, donc, après, il y a lui, il y a lui. C'est vrai que j'en ai besoin, Canterlot. Non, quoi, que je n'en ai même pas besoin, parce que j'ai besoin de boutique. Mais ici, je n'en ai pas besoin non plus. Je pense que je vais aller, ouais, je vais en acheter. Putain, je n'en sais rien, c'est chiant. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, il vaut mieux que j'en prenne à Canterlot. Il n'y a plus de place à Canterlot. Ah, là, 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 là. Le choix est difficile. Le choix est difficile, le choix est difficile. On va peut-être ouvrir cet endroit, voilà. On peut ouvrir la bam, ça ne sert strictement à rien, on ne peut même pas y aller. C'est complètement con. Donc, ouais, on peut ouvrir vers là aussi. Si j'ouvrais vers là. Ouais. Puis après, ouais, ça coûte un peu trop cher. Enfin, bon, on va voir si on ne peut pas acheter deux ou trois trucs, quand même. Putain, là, on peut acheter lui, à la limite. On peut acheter les deux, là. Ouais, effectivement. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Princesse Cradence. Il y a trop de gem à avoir et tout, c'est un truc de ouf. Bon. Ce qu'on va faire, on va prendre eux deux. Ah, d'accord. Même pas besoin de placer quelque chose et tout. Bah, c'est nickel, tout ça. Ok, donc, ce qu'on va faire, on va réussir prendre. Euh, bah, elle. Enfin, lui, là. Allez, même pas besoin de placer quelque chose. Mais c'est magnifique, tout ça. Je parie qu'ils vont aller là. Oh, nickel. Du coup, il y a deux personnes. Ok. Une troisième personne, putain dit. Dans le château de Canterlet. Enfin, le château, pas vraiment. C'est un petit château. Mais je voudrais juste, voilà, faire venir voir. Donc, du coup, on a deux nouvelles personnes, ce qui est plutôt pas mal. Plutôt, plutôt pas mal. Euh, oui. Ok, je vois. Donc, on a bientôt fini quand même les personnages principaux. Tout à petit, on y arrive. Là, il faudrait que j'essaye de... De commencer eux. Mais bon, c'est vrai que je suis concentré sur... Sur Poneyville. Donc, du coup, je fais pas grand chose ici. Enfin bon. Euh, faudra vraiment que je me concentre sur Poneyville pour maxer les... Les poneys. Et puis après, je viendrai ici faire le taf. Enfin... Voilà, donc, du coup. Eh bien, tout va bien. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il veut lui ? Reste sur tes gardes. Les changelins peuvent faire passer pour n'importe qui. Dans ça, je le sais. Mais on peut pas laisser gagner. Oui. Trouve les changelins. Bas les changelins. Oh là là, bah dis-je pas, je suis. Bon. Voilà, ça s'est fait. Du coup, on va peut-être se quitter sur une mine. Attends, je vais voir comme ce qu'il veut. Un, passe encore son temps dans les livres. Montre-lui qu'il n'a pas que... Oh, vas-y, tu vas pas me faire chier tout le temps. Deux. Il est fou. Alors, qu'est-ce que tu veux toi ? Oh là là, les mariés doivent avoir un moyen de transport adapté. Second jour, vite, véhicule en discote royale. Achète un carrosse royal. Fais en sorte qu'une corne obtient 5 étoiles. Mais t'es ouf. 250 000. Oui. Tu t'es vraiment dit que j'allais acheter une décoration ? 250 000. Tu te fous de ma gueule ou... Enfin, je sais pas. Je demande. Ah, Discord. Bon, ce que je vais faire... On va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh, il y a cascade. Bah, dit, bah dit. Pas mal de choses, tout ça. Bon. Du coup, on récupère... On regarde ce qu'il y a d'autres. Ok, après, c'est la même chose. Faut vraiment ses 50 gems, quoi. Je farmerai les 50 gems pour la prochaine fois. Au moins, on pourra acheter le restaurant. Enfin, quoi. Enfin. Et puis voilà. Donc, on va se quitter sur ce joli truc. Je vais voir un peu où j'en suis. Putain, 100 000, quoi. Je risque pas d'y acheter maintenant. Voilà. Donc, du coup, on va jouer ça. On va prendre le chariot 1. On s'en fout un peu de l'XP, du chariot. Donc, on va essayer de récupérer un maximum de gemmes. Voilà. Alors, juste comme ça. Au niveau des gemmes. Ça devait être un bug avant. Je sais pas. J'ai pas trop bien compris. Parce que maintenant. Quand je me réanime avec deux gemmes. Et bah, au final, j'arrive à récupérer que deux gemmes derrière. Le troisième, j'ai beau jouer pendant je sais pas combien de temps. Enfin, faire je sais pas combien de parcours. Enfin. Vraiment, je vais très très loin. Et pourtant, je rencontre jamais la troisième gemme. Donc, du coup, au final, ce que j'ai dit, c'est faux. Donc, en vrai, il faut juste... Bah, en gros, la première fois, il y a deux gemmes qui spawnent. Et puis après, dès que tu te réanimes avec une seule gemme. Et bah, il y a deux autres gemmes qui spawnent. Et puis, voilà. Donc, juste... Attends. Hop là. Voilà. Donc, hop. Récupère-moi ça. Voilà. Donc là, hop. Une gemme. Et puis après, tu peux en avoir une deuxième. Par contre, si tu te réanimes avec deuxième. Avec deux gemmes, il y en a que deux qui spawnent. Et pas trois, malheureusement. Enfin, je sais pas. Ça devait être un bug. Ou je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais moi, ça fonctionne plus du tout. J'ai réessayé plein, plein, plein de fois. Et plus jamais, j'ai eu trois gemmes. Donc, le mieux, c'est de se réanimer avec une gemme. Et puis après, dès que tu meurs, tu quittes. Et puis, voilà. Donc, du coup, comme ça, au moins, tu peux gagner jusqu'à trois gemmes par partie. C'est plutôt pas mal. Ça fait un bon petit bénéfice. Étant donné que c'est plutôt rare, les gemmes. Voilà. Donc, juste, alors, imaginons, vous... Là, vous venez d'apparaître dans le jeu. Donc, enfin, dans le jeu, dans le niveau. Il y a deux gemmes qui a spawné, du coup. Les deux gemmes sont spawnées, tout ça. Et bien, imaginons, vous avez une gemme devant vous. Et bien, cette gemme-là, vous mourez. Voilà. Vous mourez. Vous n'avez pas le temps de la récupérer. Vous mourez. Et bien, si vous réapparaissez avec une gemme, par exemple. Et bien, il y aura deux gemmes qui vont spawner. Mais la gemme qui est devant vous, qui a déjà spawné par rapport à l'autre, là. Par rapport à avant. Et bien, elle reste. Donc, du coup, il n'y aura pas de souci. Ça ne va pas la remplacer. Ça ne va pas le faire pour les deux gemmes de l'autre. En gros, il y aura trois gemmes en tout. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis qu'elle spawn, elle ne spawn pas tout de suite. Enfin, elle ne spawn pas forcément tout de suite. Imaginons, là, je réapparais. Les gemmes ne seront pas spawnées tout de suite, là. Tu vois, enfin, là, le niveau, il n'est pas tout chargé. Donc, ça charge au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, ça fait spawner ou pas les gemmes. Donc, bon, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre. Mais voilà. Il y en a peut-être certains qui me comprendront. Peut-être pas. Je ne sais pas. Putain, à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, avec lui, je me fais avoir. C'est un truc de fou. Je me fais totalement niquer. C'est... What the fuck ? Voilà. Bon, un petit épisode. Pas extrêmement chargé, mais plutôt pas mal. On avance. C'est plutôt pas mal. On s'achète des poneys, des bâtiments, petit à petit. Je pense que la prochaine fois, j'achèterai plus de boutiques. Putain, il n'y a pas beaucoup de boutiques. C'est un truc de ouf. Il y a beaucoup de poneys. Mais au niveau de la boutique, il n'y a que dalle. Ah, mais c'est un truc de ouf. Il nous reste quoi ? Regarde, 240 000. Je pense que pour la prochaine fois, j'économiserai 240 000. Pas les 60 gems parce que c'est chaud quoi. Ah, mais attends. Ah, les restaurants, c'est la poneysville, d'accord. Et j'économiserai 50 gems pour la prochaine fois. J'économiserai 50 gems et 248 000 d'or. Comme ça au moins, enfin peut-être un peu plus. Comme ça, on aura assez pour acheter ça. Et le restaurant, du coup, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc du coup, si vous voulez vraiment farmer au niveau des gemmes, pas très compliqué. Donc vous voyez là, il n'y a aucune roue. Donc il me faut 4 roues pour pouvoir jouer. Vous êtes d'accord ? Seulement, petite astuce. Donc vous voyez le change-lin. Vous cliquez dessus. Donc ça vous enlève un élément suivant la couleur du change-lin. Et là, vous récupérez l'élément. Et comme par hasard, vous avez 4 roues. Donc je crois que vous pouvez cliquer jusqu'à 5 fois sur le change-lin, je crois. Je crois qu'il a 5 vies en tout. Et pour seulement un élément, vous avez carrément 4 roues en un, comme ça, en un. Boum. Une fois. Et vous avez 4 roues. Donc c'est extrêmement efficace et extrêmement pratique. Parce que vous avez juste... Juste vous cliquez une fois sur le change-lin. Boum. Comme ça. Donc vous voyez, il a 5 vies en tout. J'avais bien raison. Donc vous cliquez juste une fois. Et on va dire... Dans 70%, 80% des cas même, je dirais. Dans 80% des cas, vous avez une roue en échange. Et donc du coup, c'est extrêmement efficace. Et du coup, vous pouvez farmer... Après, si vous jouez et que vous récupérez tous les diamants possibles, vous en récupérez jusqu'à 3. Donc la première fois, vous en récupérez 2. Puis après, vous vous réanimez avec un gemme. Du coup, ça vous enlève 1. Mais là, vous en récupérez encore 2. Et du coup, en tout, vous avez 3 gemmes de bénéfice. Donc vous imaginez, vous faites ça. Toc, hop, vous faites le machin. Dès que vous aurez récupéré vos 2 gemmes, vous mourrez. Vous vous réanimez avec une gemme. Vous récupérez vos 2 gemmes. Après, vous mourrez. Vous quittez. Vous revenez. Vous cliquez sur le truc. Vous allez là-bas. Vous refaites. Et etc. Et vous faites 3 gemmes. Plus 3 gemmes. Plus 3 gemmes. Et ça va extrêmement vite. En quelques minutes, vous faites 3 gemmes. Et comme ça, en 1 heure, tu peux te faire un bon paquet de gemmes. Et c'est vraiment la solution la plus efficace. Alors sinon, si vous n'avez pas l'échange, vous pouvez toujours donner des trucs à eux. Bon là, je ne reçois rien. Parce que voilà. Mais là, on va dire 70% des cas. Dès que vous donnez quelque chose à eux, ils te donnent quelque chose en retour. Enfin, ils te donnent un truc en retour. Voilà. Donc ça sera tout. Petite astuce. Tranquille. Pépère. Voilà. Et donc du coup, je vous dis à une prochaine vidéo, je vais essayer de farmer un peu les sous. Là, les 240 000. Les 50 gemmes. Et puis, je vais essayer de maxer encore quelques poneys. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Enfin bon. Voilà. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça prend du temps. Petit à petit, comme ça. Enfin bon. Donc du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. J'espère que ça vous aura plu. Et que vous aimez bien ce contenu. Un petit rime. Plus contenu. Enfin bon. Laisse tomber. Voilà. Donc du coup, je vous dis ciao. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao tout le monde. Ciao.